bonjour donc aujourd'hui c'est le chapitre 5 sur les deltas complexes et le nombre de bétis et torsions je vais continuer à faire des exemples je parle d'un torr donc l'idée est qu'on doit partager le torr la surface de torr donc c'est pas rempli c'est la surface donc partager en triangle et pour avoir pour calculer le complexe donc delta complexe où on aura des sommets des arrêtes etc donc le plus facile le dessin qu'on peut faire pour le torr c'est de le dessiner à l'aide d'un carré où on factorise on regarde les classes d'équivalence de certains points donc comment on voit le torr on voit ça comme l'intérieur de carré ça c'est la surface de torr après on colle les deux côtés opposés de carré ensemble donc on obtient un cylindre et après on colle le côté bas au côté eau de ce cylindre pour avoir un torr donc du coup j'ai deux deux arrêts donc c'est a et b et un seul sommet parce que bon le a c'est le début x c'est le début de de a donc ici c'est x et x ça commence par à ballé à y quand il est collé c'est le même point et quand b les coller bas on voit que c'est encore le même point donc x le début de b et donc ici en bas et en haut c'est le même x donc on a le complexe pour faire un delta complexe il nous faut les triangles dans lesquels on peut identifier certains côtés là pour avoir des triangles on fait un arrêt de plus donc C et du coup on a deux parties de dimension 2 deux triangles avec l'orientation qu'on doit choisir pour le A et pour le B et donc si on l'exprime en termes de complexe on a les cellules les simplexes de dimension 2 les simplexes de dimension 1 les simplexes de dimension 0 les points et 0 donc il y a delta 0 qui est 0 il y a delta 1 delta 2 D2 D1 D0 et D3 qui agit par 0 ici sur 0 C2 est engendré par les triangles A et B C1 par les arrêtes ABC et C0 par le seul point X donc comment trouver l'homologie donc H par définition HN HK c'est le groupe des cycles ZK divisé par le groupe factorisé par le groupe des bords donc là donc là c'est le cycle ZK c'est le le noyau de D DK et le bord BK c'est l'image de DK plus 1 donc l'image il est dans dans le noyau parce que on a la condition que delta D carré est égal à 0 bon considérons ce qui se passe pour pour Z0 et B0 donc Z0 est envoyé vers 0 c'est tout ensemble c'est le C0 donc c'est engendré par X donc CZ et B0 c'est les bords donc c'est l'image de l'image de D1 D1 qui agit sur A il envoie vers X moins X donc les côtés les bords qu'est-ce qui se passe avec B c'est pareil B donc ça c'est 0 B il va vers 0 et C il va vers 0 aussi donc il n'y a aucun élément qui est dans l'image donc c'est l'homologie 0 c'est Z bon H je vais l'écrire comme ça donc H 0 de Thor donc Thor c'est le S1 croix S1 à coefficient dans Z et est égale à Z donc la deuxième la la première cohomologie qu'est-ce que ça va être on continue le H1 le H1 donc ça je vais écrire le résultat ici H1 donc ça c'est Z1 sur B1 donc les cycles Z1 c'est le noyau de D1 donc qu'est-ce qui est annulé par D1 en fait tout le monde le A le D1 on vient d'écrire est égal à 0 pareil pour B et C donc ça c'est engendré le noyau est engendré par A B et C pour B1 les bords qui est l'image de D2 on va voir qu'est-ce que ça donne donc le D de A est égal à à son bord A plus B plus C et c'est la même pour B donc le bord de B c'est aussi A plus B plus C et donc il nous faut alors factoriser factoriser le donc H1 c'est A le groupe engendré par 3 générateurs par le groupe engendré par A plus B plus C bon comment faire on va dire que les les générateurs A B C et c'est pas une unique façon de présenter les générateurs si je fais A plus B plus C à la place de A et je laisse B et C ça va engendrer le même groupe parce que A plus B plus C donc on peut passer de l'autre côté pour avoir donc ça il faut juste soustraire B et C pour avoir A donc on a si on a MA plus NB plus K bon N P C c'est M A plus B plus C plus N moins M B plus P moins M C donc du coup c'est n'importe quel élément engendré par ABC est aussi engendré par A plus B plus C BC et donc ça nous donne que le le premier groupe d'homologie c'est Z plus Z plus Z factorisé par Z et c'est le premier Z qui va partir donc du coup c'est Z donc je vais écrire ici H1 de S1 c'est Z plus Z à coefficient dans Z c'est Z plus Z et finalement H2 H2 donc le noyau le noyau de D2 qu'est-ce que c'est c'est D2 agit sur les combinaisons de A et B alpha A plus bêta B donc ça donne alors alpha A plus B plus C plus bêta A plus B plus C donc du coup pour que ça soit égal à 0 dans le noyau pour que ça soit dans le noyau donc alpha A plus B plus C plus bêta A plus B plus C égale 0 donc ça signifie que A égale moins B alpha égale moins bêta les coefficientes alpha égale moins bêta donc il suffit de prendre alors le le sous-groupe engendré par A moins B ça c'est le noyau de D2 et comme l'image de D3 est égale à 0 on a bon on a un seul générateur et la réponse alors est que H2 S1 S1 ça c'est notre réponse là je voulais faire un petit aparté sur les sous-groupes de Z et Z plus Z donc ça va nous être utile pour la suite on a pour Z c'est les nombres entiers qu'est-ce que quels sont les sous-groupes c'est les sous-groupes engendrés par c'est les sous-groupes des multiples de quelque chose donc M par exemple le sous-groupes 3Z c'est les multiples de 3 donc les éléments qui sont dans 3Z c'est tout ce qui est divisible par 3 et donc du coup si je veux savoir qu'est-ce que c'est le quotient par ce sous-groupe donc H égale 3Z Z sur 3Z combien il y aura de classes d'équivalence par la division par 3 par 3Z donc ça ça sera les les éléments qu'on aura dans dans le on dit le domaine fondamental donc c'est-à-dire les éléments qui qui sont qui se répètent à l'équivalence près donc il suffit de choisir 0, 1 et 2 et bien tous les autres éléments de Z se trouvent dans une classe de 0, 1 ou 2 la classe de division par 3Z donc ça c'est équivalent à Z au groupe cyclique donc avec 3 éléments donc 0, 1 et 2 donc c'est des classes d'équivalence qu'est-ce qui se passe si on regarde les groupes les sous-groupes de Z sur 2 sur Z plus Z Z plus Z donc on a alors un réseau deux dimensions un réseau entier et pour définir ce groupe je peux prendre deux vecteurs à quotient entier et dire que tout ce qui est les les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs à quotient entier ça va être dans le sous-groupe bon on a des des sommes ce sont des groupes par addition donc du coup si je choisis par exemple un vecteur comme ça et un autre comme ça j'aurais quels sont les les éléments de ce sous-groupe il faut il suffit de regarder comment pour chaque vecteur donc on a les points là sur la droite associée à ce ce vecteur-là le premier le U donc après ça c'est deux U ça c'est moins U etc on a une droite comme ça après on a une droite des points V 2V moins V mais aussi leur combinaison leur combinaison linéaire à quotient entier donc du coup si je fais la somme des deux donc j'ai ce point-là aussi donc c'est le les points sur la droite parallèle à celle-là et plus bas et parallèle à la droite V donc on a une grille comme ça sur le sur le plan on a un autre réseau donc un réseau qui qui va qui va pas inclure tout le monde donc après il y aura les points qui appartiennent à ce réseau et les points qui ne appartiennent pas et alors combien il y a de classes d'équivalence on aura les points ici à l'intérieur et si on prend une losange comme ça dans le entre les deux vecteurs U et V et on regarde quels sont les points entiers dedans bon on aura du coup les points comment en fait déterminer le nombre des points on écrit le premier vecteur c'est 2 1 et le deuxième c'est 1 2 et je regarde combien 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 il y a de il y a un lien en fait entre le déterminant de la de la matrice constituée des deux vecteurs qui engendrent le sous-groupe et le nombre des classes d'équivalence donc on a ici c'est le 4 moins donc c'est 3 donc il y a la classe d'équivalence c'est ce qui est sur le rouge sur les les points rouges il y aura les les points équivalents au point étoile et les points équivalents au point rond donc tout ce qui il y a voilà il y a trois classes d'équivalence ceux qui sont sur le réseau rouge après donc on on bouge vers le point étoile et on on commence à regarder les les commisions linéaires de vecteurs u et v ajoutés à ce point étoile donc tout ça ça va être équivalent donc ça sera z en fait le z sur z donc le groupe le sous-groupe est engendré par uv ça veut dire que c'est a u plus b v c'est les vecteurs et donc le domaine fondamental me donne qu'il y a trois points différents qui sont qui chaque point correspond à sa propre classe d'équivalence par rapport à donc le point classe d'équivalence donc je décris qu'est-ce que c'est z plus z enfin quotienté par h donc c'est-à-dire il y a une classe donc c'est zéro plus h deuxième classe c'est le point étoile donc ça dans notre cas c'est quoi c'est un un donc le vecteur un plus h et le troisième c'est le vecteur un un deux 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 plus h donc trois classes d'équivalence classe d'équivalence donc ce sous-groupe de dimension deux donc me définit les les classes d'équivalence de z plus z par ce sous-groupe donc dans l'exemple que j'ai pris il y en a trois bon ça se généralise en dimension trois et plus et donc on va on va voir comment ça marche pour d'autres exemples que le tort à savoir on va prendre comme exemple on va prendre le le groupe les groupes d'homologie de 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 du plan projectif donc qu'est-ce que c'est un plan projectif donc c'est les les droites dans R3 et on peut le voir comme une demi-sphère avec le avec les RP2 donc une demi-sphère donc ici c'est la sphère la partie haute de la sphère identifiée on doit identifier les deux côtés il faut le voir comme ça ce sont des droites dans l'espace R3 donc les droites sont données par leur intersection avec la demi-sphère supérieure mais sur l'équateur on aura les droites sur l'équateur il faut identifier la partie les deux les deux parties du cercle donc on le dessine comme ça on prend le ça c'est X ici pour la pour la sphère ça c'est la la demi-sphère ici j'ai dessiné et il faut identifier X avec son opposé et chaque point avec son opposé sur le demi-cercle donc c'est ça ce que j'ai dessiné et j'ai aplati la demi-sphère donc c'est le le disque avec le le bord qui qui a cette identification autrement dit si je le dessine sur le sur le sur un carré comme tout à l'heure pour le pour le torr donc j'ai un X et j'ai un X j'ai A et B A et B que je dois identifier donc A avec le côté opposé donc A et B et bon il n'y a en fait il n'y a pas de raison que le point la fin de A et le début de B soit la même que X donc ça on a encore un point de plus et pour pour trianguler on prend un un arrêt supplémentaire C comme tout à l'heure donc on a toujours le A et le B comme triangle le grand A et le grand B et si je prends l'orientation de A comme ça alors je dois prendre l'orientation de B avec le C dans le sens opposé bon donc j'écris le complexe donc on écrit le complexe c'est 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 1 c'est 0 0 0 d0 d1 d2 d3 donc c'est 1 est engendré c'est engendré c'est 0 est engendré par x y donc en fait il faut le voir comme y c'est le le point à mi-chema entre quand on identifie le demi cercle le demi équateur avec son opposé donc le les arrêtes c'est A B et C et le C2 donc c'est A et B donc le H0 c'est Z0 il n'y a pas Z0 sur B0 Z0 c'est le C 0 parce que tout va vers 0 donc ça c'est x y et le B0 donc c'est l'image de D1 donc C0 donc c'est le noyau de D0 l'image de D1 donc qui va être dans l'image D1 de C est égal à 0 parce que c'est x moins x et D1 de B de A c'est y moins x et D1 D1 de B et c'est x moins y donc si on considère la combinaison linéaire la valeur entière donc de M A plus N B plus P fois C D1 de ça c'est m y moins x plus n x moins y est égal à n moins m x moins y donc c'est engendré l'image est engendrée par x x x moins y donc si on regarde comment alors factoriser le x y par x moins y on peut remarquer que x y c'est aussi engendré par x y y et y donc que tous les tous les tous les combinaisons linéaires de x y sont aussi présents dans les combinaisons linéaires de x moins y et y et vice versa donc du coup on aura le h0 égale z plus z factorisé par l'action de z donc le premier z c'est la coefficient de x moins y on factorise par la même coefficient et donc c'est le z qui reste pour h0 bon pour h1 qu'est-ce qu'on a on a h1 donc c'est z1 sur b1 donc z1 c'est le noyau de d1 donc qui va dans le noyau on a le d1 qui agit sur les éléments de des chaînes simplicielles m a n plus n b plus p fois c est donc dans le noyau on aura déjà le mais tout ce qui est proportionnel bas tout ce qui est là le le sait donc c'est égal à c mais aussi le quand m est égal à n donc donc mais aussi quand m est égal à n on aura le d1 n a plus b égale 0 donc a plus b est aussi dans le noyau donc a plus b est aussi dans le noyau donc a plus b est aussi dans le noyau regardons ce qui est dans l'image de d2 donc l'image de d2 c'est les éléments qu'on obtient de a de a2 de a et b grande a et grande b donc lambda lambda a plus mu b donc ça ça fait le bord de a donc c'est a un petit a plus b plus c et le bord de b c'est petit a plus b moins c donc on a on a on a on aura lambda a plus b plus c plus mu a plus b moins c donc du coup c'est l'image on peut dire que c'est lambda lambda plus mu a plus b c moins lambda moins mu c c et cela cela alors me dit que le 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 b1 est engendré bon on va écrire ça comme comme ça donc c'est a plus b plus c mais donc comment si je prends la la différence des deux donc je peux mettre 2 c ici donc ça ça sera indépendant et une autre chose on a on peut présenter le z1 z1 comme donc z1 ce qui m'intéresse c'est le quotient de z1 par b1 et je je le vois on a z1 engendré par c a plus b mais ici c'est égal aussi à c a plus b plus c et donc du coup ça va être c a plus b plus c factorisé par a plus b plus c 2 c et comment faire bah le premier ça va ça va partir le a plus b plus c ou le deuxième et le bon ça c'est z plus z factorisé par z plus 2 z et en fait ce qui reste c'est z sur 2 z donc c'est juste 0 et 1 donc c'est un groupe cyclique de deux éléments qui est la réponse à la question qu'est-ce que c'est le h1 pour le plan projectif donc pour le h2 c'est z2 et il n'y a pas de b2 en fait parce que bon c'est 0 donc z2 sur 0 les cycles quels sont les cycles et bah là on a vu lambda plus mu a plus b moins lambda plus mu donc ça c'est d2 lambda a plus mu b pour lesquels c'est c'est égal à 0 donc lambda moins mu c si j'écris égal à 0 donc j'aurai deux conditions lambda plus mu égale 0 et lambda moins mu égale 0 donc ça ça implique que lambda égale mu égale 0 et que le seul le seul élément dans le noyau c'est le c'est le le zéro et donc ça c'est 0 sur 0 égale 0 donc pour résumer on revient donc comme vous voulez on a le on a le les les homologies pour les groupes d'homologie pour le tor donc ici c'est hk s1 s1 z égale 0 pour k supérieur à 3 à 2 là bah on a du coup h 0 de rp2 égale z sur 2z h1 de rp2 égale z sur 2z et h2 de rp2 en fait égale 0 mais bon ça marche pour tous les cas supérieurs ou égale à 2 ça c'est notre réponse et donc on a ces deux exemples et avant pour la sphère et et le cercle et le disque et on a une caractéristique de ces nombres de ces réponses c'est le les nombres qu'on appelle les nombres de bétis de l'espace donc nombre de bétis de x de l'espace x donc bn c'est la dimension le rang de hn de x donc notre hn à valeur dans z c'est quelque chose comme ça donc z plus z bn fois mais on vient de voir qu'on peut aussi avoir les les parties des groupes cycliques donc z n 2 et on les on les appelle plus z z un plus z les coefficients coefficient de torsion donc le théorème qui de x c'est la caractéristique de l'air caractéristique de l'air point carré caractéristique parfois appelé l'air point carré de x donc c'est égal à b0 moins b1 plus b2 moins b3 etc plus ou moins bn donc caractéristique de l'air c'est une notion qui était dite même pas bien avant les l'homologie c'est on l'a vu pour les polyèdres par exemple les polyèdres il a donc les remarques caractéristiques de l'air dans polyèdres c'est le nombre si c'est une surface de dimension dans r3 donc on a le nombre de face ont plutôt le nombre des sommets moi le nom des arrêts plus nombre de face donc ça c'est la c'est la caractéristique de l'air de polyèdres p donc et ça c'était la définition par rapport au bas pour une surface si on fait une composition de l'aide d'une surface par sur les sur les polyèdres on aura la somme des des sommets moi la somme des arrêtes et plus la somme des faces c'est un nombre qui change pas qui n'est qui indépendant de de façon de partager la surface en ces morceaux là et donc le sens c'est ça c'est la en fait en quelque sorte la preuve que ça ça dépend pas de la façon dont on le fait parce que c'est lié au groupe d'homologie qui aussi est invariant et en fait le donc c'est temps c'est une variante de l'espace donc ça change ça dépend pas ça dépend de rien que de l'espace et donc l'invariant numérique à partir des groupes d'homologie on peut l'obtenir donc juste des remarques donc on a l'exercice donc dans l'exercice avant on avait s2 donc ça c'est des exemples pour s2 caractéristiques de l'air d'une sphère c2 parce que on avait le z dans le b0 c'était en dans la dimension 0 n'avait rien dans les dimensions 1 et on avait encore z dans les dimensions 2 pour la sphère donc 1 pour c'était h0 égale z h1 égale 0 et h2 c'était z et h3 égale 0 etc pour pour le tor donc tor t2 t2 qui est s1 on croit s1 on avait on avait le h0 égale z h1 égale z plus z et h2 c'était donc h2 c'était z c'était z h1 de t c'était z à 2 on peut écrire ça comme ça donc 2 h2 de t c'était z et le reste c'était 0 donc hk t égale 0 pour hk supérieur à 2 donc du coup le les nombres de betty c'est 1 moins 2 plus 1 donc c'est 0 pour le tor la caractéristique de l'air pour le le plan projectif la caractéristique de l'air est égale à 1 parce que on a h0 p égale z h1 h1 de rp de rp2 égale z sur 2z bon on écrit aussi la notation z2 avec l'indice donc il ne faut pas le confondre avec z puissance 2 donc qui signifie z plus z et après tout est 0 donc h2 rp2 égale 0 etc h3 donc du coup la caractéristique de l'air c'est 1 moins 0 plus 0 etc donc égale à 1 bon pour l'instant on fait on fait une pause ici et on continuera la prochaine fois